Bonjour à tous et bienvenue au Vidéo-Journal. L'association communautaire france-asquoise de Regina a décidé de ne pas renouveler deux contrats. Il s'agit de celui de Mireille Bizimana, qui est directrice adjointe ainsi que du coordonnateur de projet Abdoulaye Ba. Donc c'est le manque de financement qui est à l'origine justement du non-renouvellement des contrats de ces deux personnes. Pour en savoir plus, je vous invite à nous suivre sur toutes nos plateformes. Le centre Prairie Harm Reduction sera fermé après 16 heures à partir du 1er mai. C'est avec émotion et déception que la directrice générale de l'organisme, Kela Demong, en a fait l'annonce plus tôt ce matin. Le manque de financement empêche le centre de tenir ses opérations pendant la nuit. L'organisme réitère le besoin de financement pour s'attaquer aux enjeux de la toxicité des drogues, mais aussi de la transmission du VIH du côté de Saskatoon. Kela Demong explique que l'organisation est toujours en attente de fonds publics. Au sport maintenant, les Rough Riders de la Saskatchewan gardent le receveur Samuel Emillus pour une autre saison. Ils ont prolongé son contrat jusqu'en 2025, donc pour une année supplémentaire. Samuel Emillus est montréalais. Il est d'ailleurs devenu le Canadien le plus rapide de l'histoire des Riders, a enregistré une saison de 1000 verges l'an dernier. En plus de ça, il a capté également 70 passes et marqué 6 touchés la saison dernière. Les Rough Riders commencent leur saison en juin. Alors je pense que c'était la maire des saisons que j'avais à faire. Ils m'ont assuré qu'on avait un intérêt mutuel entre moi et la team, moi et l'équipe. Et ça s'est juste fait naturellement. Vraiment, ils m'ont rapproché pour savoir si j'avais l'intérêt. Et vraiment, j'avais l'intérêt. Et en terminant, les inscriptions pour le camp Voyageurs 2024 sont commencées. Certains parents aimeraient toutefois que le camp revienne à sa formule précédente, soit celle où les enfants dorment directement au camp. C'est un autre sujet que nous allons suivre au courant de la journée. Donc pour en connaître tous les détails, suivez-nous sur toutes nos plateformes à la télévision, à la radio et au web. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Sous-titrage ST' 501